Car Dieu n'a pas de fait, pour ce qu'il dit, il le fera, il accomplira toutes ses promesses. Il faut dire ton nom. La fidélité de Dieu dont nous parlions c'était les promesses de Dieu, les bénédictions de l'éternel, les promesses faites à Abraham qui se sont toutes réalisées. Et nous avons vu aussi en point, en grand point 1, les étapes de l'accomplissement de la promesse. C'est-à-dire que Dieu te dit je vais faire quelque chose pour toi, voici ce que je vais te donner. Mais il y a des étapes à suivre, il y a des étapes par lesquelles on passera. Et je suis sûr que tu as une étape quelque part dans ta vie. On a vu la première étape qui était la famine, c'est-à-dire celui à qui le Seigneur fait une promesse, il va passer par ce qu'on appelle la famine. C'est-à-dire que j'ai faim, je n'ai plus l'argent comme j'avais hier, je suis en manque. Et il y a aussi l'étape de la séparation, où le Seigneur nous amène à nous séparer de certains hommes de jour. Il y a des personnes qui ne nous voient plus, oui, parce que nous sommes des hommes de promesses et des femmes de promesses. Il y a aussi les combats, c'est-à-dire les batailles dans nos vies. Le combat spirituel, c'est quand on dit que tu es vaincu au nom de Jésus. C'est quand on dit qu'on bat les mains, on envoie le feu. Toi, mon ennemi, tu es vaincu au nom de Jésus. Oui, avant, tu n'avais pas d'ennemi. Mais lorsque Dieu te fait une promesse, les ennemis commencent à pousser. Ils commencent à se présenter, à se montrer. Et il faut passer par ce qu'on appelle les batailles, c'est-à-dire les combats. Il y a aussi la reconnaissance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Même si tu n'as pas encore eu l'ultime récompense, c'est-à-dire la meilleure, c'est-à-dire le sommet des sommets, et comme on le dit, dans ce que le Seigneur t'a promis, à un moment donné, il faut lui être reconnaissant. Quelqu'un dit reconnaissance. Et on a aussi parlé du péché. Du péché, ça veut dire que souvent on peut tomber. Voilà, parce que nous ne sommes pas infaillibles. Nous sommes faillibles. Voilà, l'homme là, quel que soit son niveau, il peut tomber. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si tu tombes dans le péché, ça veut dire que si tu désobéis là, il ne faut pas abandonner. Parce que s'il y a une chance qui se produit dans ta vie qui est le péché, la désobéissance à Dieu, pour laquelle le Seigneur n'est pas content de toi, que tu dis non, j'ai déjà péché, moi tu veux fuir la présence de Dieu, ce n'est pas à ton avantage, mais bien au contraire, c'est à tes désavantages. Donc il faut, n'est-ce pas que tu répandis du péché et puis revenir à Dieu. Il y a aussi la circoncision. Quelqu'un dit circoncision. Et je voudrais dire, la circoncision, c'est l'état par laquelle tout le monde doit passer. C'est lorsqu'on connaît des douleurs dans nos vies, des douleurs extrêmes dans nos vies, des douleurs, n'est-ce pas, de trahison souvent dans nos vies, ou dans notre système, dans notre entourage. Celui à qui on m'était, celui en qui on avait confiance là, nous trahir. Celui, celui qui en avait compté, nous enlève, nous abandonne, nous lâche son soutien, nous arrache son soutien. C'est difficile. On a parlé de circoncision. Quand on parle de son Seigneur, le sang coule, où on te trahit, puis ton sang coule, tu as quand même l'air que ton cœur te fait mal. C'est ça la circoncision. C'est les étapes par lesquelles on passe obligatoirement pour atteindre ce qu'on appelle la réalisation de la promesse de l'éternet dans nos vies. Il y a aussi la prière, ce que nous avons vu la dernière fois, mais surtout l'intercession. Et on a vu surtout la qualité de celui à qui Dieu a fait la promesse. C'est un homme d'amour. Alléluia. Il doit être un homme d'amour. Et l'amour, c'est se sursituer. Ça veut dire s'effacer au profit de l'autre. Alléluia. Et aussi, l'état que nous allons voir aujourd'hui, c'est la peur. Alléluia. C'est la peur. Quelqu'un dit la peur. Vous mettez point H la peur. Ou bien la crainte. La peur ou la crainte. C'est les étapes par lesquelles Abraham est passé pour que la promesse de l'éternet se réalise dans sa vie. La peur. Quelqu'un a dit, tu as peur, il dit, mangez. Je n'ai jamais peur, je n'ai jamais dit. Même ça, je n'ai pas un nom. C'est vrai que tu ne l'esprit pas, tu n'as pas de peur. Il dit, laissez ton cœur pas. Il dit, non, mon cœur parle pas. Il dit, mais ça y est, tu es mort. Laissez ton cœur pas ce matin. Même Jésus qui s'est incertain, il a eu peur. Quelque soit ce que tu es, bien aimé, il y a des moments donnés dans ta boue où tu crains. Et il sait de quoi tu parles. Où tu es là, tu craintes. Est-ce que c'est pas un piège ? Alléluia. Sur tous nos amis, de l'autre côté, là-bas, n'est-ce pas ? Ils sont souvent coraggiers. La crainte, là. Alléluia. Voilà, tout ça. Vous voyez un peu partout. Depuis vendredi, il y a des... Il y a une patrie extraordinaire sur la vie de Jean. Mais c'est par crainte d'une manière pour préserver la paix, la sécurité, que tout ça se fait. Alors la crainte ou la peur est définie comme étant la frayeur, émotion, pénible, produite par l'idée ou la vue d'un danger. Je le prends. La crainte, là, ou la peur, c'est la même chose, hein. C'est l'émotion pénible produite par l'idée ou la vue d'un danger. Donc s'il y a un danger devant toi, ou bien si tu sens que dans ta vie, là, il y a un moment donné, il y aura des choses qui sont mises devant toi, comme en buscars, comme pièges. Tu as naturellement peur. Jésus, dans le jardin d'Éden, il a eu peur. Parce que le danger était là. Il sentait que les hommes allaient le maltraiter. Il allait le maltraiter, humilier, donc il avait peur. Alors, je vous ai donné la définition de la peur. Maintenant, elle est synonyme. Parce que tout à l'heure, je vais réfléchir. Je vais certainement utiliser cette synonyme, là. Synonyme de peur ou de crainte, là. C'est l'affolement. Quelqu'un qui a affolé. Ça veut dire que si tu es souvent affolé, ou bien tu connais ce qu'on appelle affolément dans ta vie, c'est une sorte de crainte ou de peur. Il y a l'angoisse. Il est angoissé. C'est une sorte de crainte ou de peur. Il y a l'anxiété. Il est anxieux. Il réfléchit beaucoup. Il y a l'appréhension. Où tu te dis, tu penses que la chose est comme ça. Alors que peut-être ce n'est pas forcément comme ça. Il y a des appréhensions. C'est quelqu'un qui a des préjugés. Ce n'est pas crédible, là, ces appréhensions, là. Il y a l'effroi. L'épouvante. La frayeur. L'horreur. L'inquiétude. Les synonymes sont nombreux, hein. L'inquiétude. Il y a la panique. Vous voyez un peu. La terreur. Le trac. La trémeur. Ou la truie. Dis à ton voisin, Abraham a eu la truie. Ou encore d'autres. Abraham a été affolé. Oh, Dieu lui avait fait une promesse. Dieu s'était réveillé à lui plusieurs fois. Que voici ce que je vais faire. Tu as profité sur la plusieurs reprises. Je ne sais pas si tu as déjà vu Dieu dans ta vie. Ou bien Dieu t'a déjà parlé par un son. Et lui, il avait vu Dieu dans sa vie. Et Dieu lui avait parlé par un son. Mais malgré cela, à un moment donné de sa vie, il a eu peur. Il a été affolé. Il a eu la truie. Le trac. L'envoluement. L'anxiété. L'inquiétude. C'est emparé de lui. Donc si ce matin tu es inquiet, ce n'est pas un fichier. C'est quelque chose d'une naturelle qui doit animer un homme normal. Si quelqu'un te dit à côté de toi ce matin qu'il n'a pas peur, c'est qu'il ne respire pas. Et celui qui ne respire pas, on ne la peur plus. On ne la peur qu'à d'un. Donc si ce matin, il t'est arrivé souvent d'avoir peur, c'est normal. Abraham aussi a eu peur. Alors on va aller dans la parole de Dieu pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. La Bible dit ça, ça colle exactement avec la cérémonie. Je veux dire, les choses du jour, l'événement du jour. Voilà. La Bible dit, à Genèse chapitre 20 à partir du verset 1, Abraham partit de là pour la contrée du midi. Allons. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20. Les états de l'accomplissement de la promesse. Et vous allez comprendre que le dimanche prochain, nous allons rentrer maintenant dans la promesse. On va parler de la promesse elle-même. Parce que la promesse que Dieu fait à Abraham va s'accomplir, va se réaliser. Donc ce qui précède l'accomplissement de la promesse là, c'est la peur. C'est la panique. C'est la douleur. C'est l'affolument. Et devant tout ça, tu dois être sévère. Tu dois avoir la maîtrise de soi. On ne doit pas sentir que tu as peur. Même si si j'ai ça aussi, toi, tu dis non, c'est pas il fait chaud. Oh, dans ton corps, tu as peur. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, en Genèse chapitre 20, le verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du midi. Il s'établit entre Cadès et Chûre. Et fit un séjour à Gérard. Et au verset 2. La Bible dit, Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma soeur. Que quelqu'un répète. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma soeur. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il va venir. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma soeur. Ok, continuons. Et Abimelech, roi de Gérard, fit enlever Sarah. Ça dit, il prit Sarah. Alors Dieu apparu en songe à Abimelech pendant la nuit. Et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma soeur ? Et elle, ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère ? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Mais je t'ai empêché de toucher, de pécher contre elle. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant au verset 7, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Et l'habitue au verset 8, Abimelech se leva le bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis de quoi ? D'une grande frayeur. Quelqu'un dit la peur. Oui, nous allons parler de la peur ce matin. Non pas pour exhorter quelqu'un à avoir peur. Alléluia. Non pas pour te dire, non, Abimelech ne va pas avoir peur. Tu sais, tu sors là, j'ai peur, j'ai peur. Finalement, où est ton enfant de lui-là ? Où est ton Christ, Christ, christianité, là ? Où est ton appartenance à la nation chrétienne, à la personne du Christ ? Non, tu ne vas pas avoir peur. Bien au contraire. Mais si ça t'arrivait, pour te dire que c'est quelque chose qui arrive, quoi. C'est arrivé à quelqu'un qu'on appelle Abraham. Ça peut toi aussi t'arriver. Alors, viens-le dans le Seigneur. On va continuer certainement après. Ici, la Bible nous dit, Abraham, donc nous voyons l'histoire. À qui le Seigneur va faire une promesse que tu seras le père d'une multitude. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tous ceux que tu béniras seront bénis. Tous ceux que tu maudiras seront maudis. C'est ce Abraham-là qui va se retrouver un jour, au chapitre 20, à partir du verset 1, dans un autre territoire. Quand il arrive dans ce territoire-là, la Bible dit, le roi, on n'a pas dit le président de ce territoire-là, s'appelait Abimelech. Quelqu'un dit Abimelech ? Abimelech. Quand il arrive dans le pays d'Abimelech, lui, Abraham, le grand homme à qui Dieu fait une promesse, le long puissant, choisi parmi tant d'autres. Le Seigneur a vu ses qualités et ses ventures. Voilà pourquoi il porte son choix sur lui. Pour dire, toi, là, si tu bénis, quelqu'un sur la terre, la personne sera béni. Si tu maudis, quelqu'un sur la terre, la personne sera maudite. C'est en d'autres termes, quand le Seigneur regarde sur toute la base de la terre, c'est en d'autres termes le dernier recoup de Dieu, quoi. Quelqu'un par qui le Seigneur allait passer pour se reproduire, pour démontrer sa puissance et sa force. C'est ce Abraham qui va se retrouver à Guérard. Et quand il se retrouve à Guérard, la Bible dit, ce Abraham-là, il va faire face au roi de Guérard, au peuple de Guérard, aux cultures de Guérard. Et quand il fait face à ces peuples-là, à ce roi et à ces cultures, qu'est-ce qui va aller à Guérard ? Alors quelqu'un me dit, il n'est pas dit qu'Abraham a eu peur. Mais pourquoi le passe-t-il dit qu'Abraham a eu peur ? Pourquoi on dit qu'Abraham dit de Sarah, c'est ma soeur ? Ok, on va poser quelques minutes. De vous à moi. Ok, de vous à moi. Qu'est-ce qui peut pousser, M. Vaneguet, ici, présent ce matin, si quelqu'un rentrait ici, bon, je ne sais pas comment il s'est l'aventuré, et qu'il disait, c'est qui ça ? Qu'est-ce qu'il peut amener dans les guerres ? C'est ma soeur. Et vous allez vous apporter une vie au roi ? Dans ma famille-là, il y a fait de lui. Qu'est-ce qui peut pousser à avoir une telle réaction s'il avait la visite d'une personne qui lui était supérieure ? Ou bien, en venant tout à l'heure, en route, quelqu'un gare, hé hé, arrêtez-vous là. C'est qui ? Il s'est là, il me disait, au revoir, au revoir, au revoir. Non, il ne croit pas. Gloire à Jésus. De vous à moi, qu'est-ce qui peut pousser, j'allais dire, ton mari, alors que vous êtes devant des gens, vous êtes à l'étranger, ou bien vous êtes allé visiter quelque part, ou bien vous êtes en train de faire un chemin, et puis vous êtes accosté par des gens, par des inconnus. Qu'est-ce qui peut pousser ton mari qui t'a dit, chérie, chérie, je t'aime à la maison, qui a pris la peine d'aller te présenter devant tes parents, et qui t'a honoré devant tes parents par la gomme, et qui t'a honoré certainement par le mariage. Qu'est-ce qui peut pousser tel homme ? On dit, ta femme, vous avez dit que vous êtes passé par toutes ces étapes-là. Qu'est-ce qui peut le pousser ? A dire, alors que les autres sont là, des étrangers sont là, que toi, tu n'es plus sa femme, que tu es sa sœur. Parce que souvent, quand on l'a dit, ouais, si on est dans, on est dans, on ne se passe pas ici, si on ne, on n'enlève pas ça dans, ça n'est que ça, ça a pensé historique là-bas, on l'envoie dans notre air, pour que nous puissions nous adapter, dans la compréhension, dans la lettre. Vous allez voir quoi ? Mais attends, c'est ma sœur, c'est fini, alors vous y continuez. Ça, c'est la lettre, et elle est due. Mais l'esprit vivit. Alors, vous êtes à quoi avec moi ? Que si ton mari, je parle des femmes, elles sont plus nombreux ce matin, si ton mari disait de toi, alors que vous êtes à l'étranger, ou bien qu'elle peut vous accostez pour vous demander, qui êtes pour vous deux là ? Est-ce que ce mari, vous répondez que tu es sa sœur ? Il y a là qu'on prend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais bon, non, démon, est-ce qu'il s'envoie ? C'est la femme qui sait que j'ai juste sa femme et puis d'ailleurs, je ne sais pas sa femme. Bon, attends, combien de garçons comme ça peut dire que moi, qui suis là-là, qui suis sa sœur ? La seule chose qui peut emmener un tel homme à parler ainsi, à répondre ainsi, c'est la peur. Quelqu'un me dit la peur. Écoutez-moi bien, la peur peut emmener quelqu'un a dit que sa propriété n'est plus la sa propriété. On dit, mais j'étais à côté de la... Ça va, c'est... Moi, on dit, mais tu n'avais plus. Non, moi, de vendre rien de même. Ça ne m'a pas tenu. C'est pour toi. Oh, il sait que dans son cœur, c'est pour lui. Écoutez-moi bien, la peur qui est la truie, qui est la panique, qui est inquiétude aussi, qui est tout ce que nous avons cité et c'est comme sinon, tout à l'heure, peut emmener quelqu'un à se dédier. Se dédier, là. C'est revenu sur ce qu'il a dit. J'ai dit quoi tout à l'heure ? Non, non, je m'excuse, je n'ai jamais dit ça. Ça, c'est les politiques qui font ça. C'est qu'il a dit à Abedie, quand on est devant le soir, c'est que... Moi, j'en ai dit ça. Bon, putain, j'ai dit quoi. Moi, j'ai dit, attends-y, il y a des bêtises d'un coup. Non, toi aussi. Bien aimé dans le Seigneur, lui, Abraham, ça va te dire. C'est qu'il n'était pas politicien. C'était un homme normal, comme toi et moi. Parce que tu peux me dire ce matin que non, tu sais, ceux qui ont tout le langage dans la ville, ce sont les hommes qui font un certain nombre de travail. Il n'y a que ceux qui sont dans la politique, ceux qui font les affaires, voilà, ceux qui peuvent avoir tous les langages. Sinon, nous, là, on est sérieux. Non, Abraham n'était pas un politicien. Ce n'était pas un homme bizarre. C'était un homme comme toi et moi, un homme qui avait la foi, qui croyait en Dieu, à qui tu avais fait une promesse comme toi et moi à qui tu avais fait une promesse. C'est lui qui dit de sa femme qu'elle est sa soeur. Mais, attends, là aussi, ça devrait se comprendre que le monsieur dise que c'est ma soeur. Peut-être qu'on voit la réaction des habitants, eux-mêmes du roi. Mais la Bible dit les doutes d'Abraham, la peur d'Abraham sera justifiée. Pourquoi ? Parce que ce qu'il craignait le plus, là, va se produire. Le roi de Gérard, qui s'appelle Abimelel, va envoyer chercher la femme d'Abraham. Ça veut dire la soeur d'Abraham. Il va l'envoyer chercher. La Bible fait mention de ce qu'il a enlevé. Il l'a prise. Il dit, on va moasser la femme, là. Et quand elle est devant lui, il lui demande, mais tu es venu avec un gars au-delà de l'église, c'est qui ? Mais il t'a mis quoi, toi, même. Il m'a dit que tu es enceinte. Moi aussi, c'est mon vrai. Viens maintenant, le Seigneur. Je peux comprendre ce matin que quand Dieu fait une promesse, voilà pourquoi je parlais de marée tout à l'heure. Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, et que la personne se marie, ça veut dire, se lie à quelqu'un, les deux personnes deviennent une seule chère. Ça veut dire que la promesse que Dieu t'a faite, là, elle devient pour cette personne-là aussi. C'est-à-dire que c'est pour vous deux d'insommer cette promesse-là. C'est-à-dire que si Dieu dit que tu seras président, quand tu es président, elle est quoi ? Première dame. Maintenant, quand elle est présidente, toi, tu es quoi ? Première dame. Écoutez-moi bien. Les deux personnes, Abraham et Sarah, n'étaient pas ignorantes de leur identité. Parce que quand Dieu se révèle Abraham, il se révèle aussi à Sarah. Écoutez, Sarah est impliquée, elle est participante de la pensée de Dieu concernant Abraham. Parce qu'elle et Abraham ont une seule chère. La preuve en est, ce qu'elle dit à Abraham de faire, c'est ce qu'Abraham fait. Mais quand le roi lui demande à elle aussi, le monsieur à qui tu es rentré, c'est qui vous donne ? Elle dit, c'est mon frère. Donc les deux personnes, Abraham et Sarah, ont tous eu peur. ne sois pas étonnés que quand tu as peur, t'as l'homme aussi à peur. C'est une peur, pourtant. Normalement, c'est l'homme qui doit donner le ton. Hé, la riz. Elle vous dit, la riz. Mais que doit-on, mon ami ? Je suis dit, elle est devant lui. Ah, mon ami, c'est l'homme. Glorie à Jésus. Écoutez-moi bien. Faites attention. Vous marchez avec des personnes, vous faites quoi avec des personnes ? Avec les autres, faites une seule chair. Faites attention à ce que vous faites quand vous êtes avec ces personnes. Quand vous faites quoi avec ces personnes ? Quand vous faites une seule chair avec ces personnes, ce que vous dites là, ces personnes avec lesquelles vous vivez, participent à ce que vous dites, participent à ce qu'on fait. Voilà pourquoi, quand des choses arrivent à ce genre de personnes là, on lui a fait son voix aussi, il fait ça à sa femme. Quand on l'humilie, on l'humilie aussi sa femme. Ça va trop facile là. On dit qu'on c'est lui qui est le responsable et puis on l'humilie. Mais tant qu'on n'a pas l'humilie sa femme, il n'a pas senti qu'on l'a humilié lui. Parce qu'il a dit que je m'en fous. Il faut qu'on l'humilie sa femme. Et vous savez, la douleur qu'il a dans son cœur que sa femme ait été humiliée, il aurait accepté que ce soit lui seul. Mais quand ça arrive sur sa femme, attends, ça creuse dans son peau intérieur. Et je vous assure que c'est dans certaines situations que même celui qui n'avait pas force a la force. Il dit non, je préfère qu'on me frappe ou on me tue devant ma femme. Voilà. Il est mieux qu'on me frappe ou on me tue devant ma femme que de permettre que moi je sois humilié. et puis on humilie ma femme. C'est pas possible. Bienvenue dans le Seigneur. La peur qui peut être ce matin dans le cœur d'une personne. L'inquiétude, la failleur qui peut habiter une personne ce matin. Quand ces choses sont dans ton cœur, quand tu vis ces choses, tu peux renoncer à ce que tu avais accepté hier. Tu avais accepté ça hier. Tu dis, c'est pour moi. Je l'accepte. Il peut être une énonce. Comprenez une chose. Quand des hommes vous diront le contraire de ce qu'ils ont dit le matin, quand ils vous diront le contraire le soir, c'est la peur qui les a emmenés à le faire. Les équidus. Ils te diront que j'ai pas peur, mais je suis un pied. Mais les blagues qui ont crié son serre, c'est eux qui ont mis synonyme. Quand on dit synonyme, ça, ils ont même eu. L'un veut dire l'autre. Non, mais moi, j'ai pas peur. Mais c'est un gars, il est plaisir, quoi. Quand tu réfléchis trop, 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 et puis après, il est bon, c'est quoi ? On appelle ça inquiétude. Anxiété. C'est où tu as peur. Non, non, moi, je n'ai pas dit que tu dis le mot peur. Mon avis, si tu participes à ce genre de choses, si ces choses sont dans ta vie, tu as simplement peur. Et moi, je n'allais pas te briser ce matin en te disant le fait d'avoir peur, c'est un affaire d'échec. Non, c'est naturel, ça arrive à tout le monde. Peut-être que c'est le mot peur qui t'effraie. Donc, je suis inquiet sans penser tout. Sinon, tu as peur. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux hommes de destinée. Ça arrive aux femmes de destinée. Ça arrive aux hommes et aux femmes à qui Dieu fait des promesses. Écoutez-moi bien. Quelle en peur t'as mis. Même si c'est qui est t'es pour toi, tu commences à te poser la question de savoir est-ce que c'est vraiment pour moi? Quand la peur commence à animer quelqu'un d'un frère, même ton argent qui est dans ton comble, tu dis, est-ce que c'est vraiment mon argent? Parce que tu as peur. Est-ce que c'est vraiment mon fils? Alors qu'il est ton fils, c'est ta fille. Tu te poses la question de savoir est-ce que c'est vraiment pour moi? Ces interrogations, c'est les inquiétudes, c'est l'anxiété, c'est le doute, c'est la crainte. Écoutez-moi bien ce matin. Si ces choses vous animent, comprenez que ces choses aussi ont animé un homme comme Abraham. Et ces choses d'ailleurs animées, il a été amené à renoncer à celle qui lui était chère. Et celle aussi qui était chère à Abraham à renoncer à celui qui lui était chère. Ça dit que Abraham a renoncé à Sarah. Sarah a renoncé à Abraham. Demande à ton voisin, toi tu as renoncé à quoi? Non, non, moi je suis venu, il m'en dit. Moi je suis dans le pays. Quand tu me laisses, il me laisses. Non, je ne sais pas ça. Est-ce que tu l'avais jamais fait ça? Il y en a dans le même cas, les hommes, vous savez, les hommes ont dit d'après eux, ils ont dit que les femmes doulètes là, on ne les marie pas parce que les femmes doulètes, les femmes doulètes. Donc souvent, il y a des filles doulètes là, du monde, et toi tu es guéri, il n'y a pas la bébé, ou votre maman, je suis du chien. Mais bon, ah d'accord. Mais il va finir par découvrir que tu ne veux pas du chien. C'est la gueule, c'est la peur. Ça me t'a déjà animé. C'est ce que tu as dit, non? Mais le Seigneur veut t'aider ce matin. Dis à ton âme, le Seigneur veut m'aider ce matin. Jésus veut m'aider ce matin. Le Seigneur veut t'aider. Quelle que soit la peur qui t'annule ce matin, pendant que cette parole de Dieu passe, sache que le Seigneur veut t'aider. C'est pour toi que cette parole est relâchée, c'est pour toi que cette parole est libérée. Le Seigneur, Jésus, veut t'aider. Il veut te débarrasser, te délivrer de la peur. Dis-moi, Amen. Le Seigneur veut te libérer de la peur. Dis-moi, Amen. Tous les grands hommes ont eu peur dans leur vie. Tu n'es pas la première personne. Mais quand ces grands hommes ont eu peur dans leur vie, le Seigneur les en a délivrés. Quelqu'un dit il me délivrera aussi. Quelqu'un dit il me délivrera aussi. Toutes les grandes dames dans leur vie ont eu peur à un certain moment donné. Bienvenue dans le Seigneur. On dit ça dit que le peureux est du sur la terre. Peureux, ça n'est pas peur. Si tu n'es pas peur, tu n'as pas du rien. Si toi, tu n'es pas peur, parce que la peur, ça t'amène à prendre des précautions, des dispositions vis-à-vis de la situation qui se passe, qui se produit, l'événement par rapport auquel tu as peur, tu prends des dispositions par rapport à, pour ne pas tomber, pour ne pas être emporté par cet événement. C'est ce que la peur fait. Je me dis la peur qui vient des enfants de Dieu. C'est ce qu'elle produit. Cette peur, cette crise, qu'elle est dans le cœur de quelqu'un, l'enfant de Dieu, il ne fait pas du frayalisme, mais il résiste en développant ce qu'on appelle l'esthé de survie. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que dans tous les cas, Sarah et moi, nous sommes liés ? La destinée prophétique que le Seigneur m'a promis. La promesse que Dieu m'a faite ne peut pas se réaliser sans Sarah. Sarah est associée à ma destinée. Donc, que faire ? Parce que Sarah, absente dans ma vie, la destinée ne se réalise plus. Il faut Sarah dans ma vie. Voilà pourquoi le Seigneur, ce matin, va te donner les dispositions qu'il ne faut pas. Quelqu'un dit le Seigneur me donnera les dispositions. Quelqu'un dit le Seigneur me donnera la disposition. La Bible dit pendant qu'il apprend ma peur et qu'il libère Sarah et qu'il se dit bon, dans tous les cas, je sais que déjà c'est perdu. Qu'est-ce qui va se passer ? La Bible dit que la nuit même, la même nuit, celui qui avait récupéré Sarah comme femme, celui qui l'avait prise comme femme, va recevoir quelque chose dans son souverain. que quelqu'un me dise ce matin que la peur changera de camp. La peur changera de camp au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, c'est toi qui as peur. Aujourd'hui, c'est toi qui crains. Au point que tu es capable même de renoncer à ce qui t'est cher, d'abandonner ce qui t'est cher parce qu'on va craindre de ta vie, parce qu'on va craindre de perdre quelque chose qui t'est précieux. tu renonces à beaucoup d'autres choses à cause de la peur. Mais sache, pendant que je presse ce matin, la peur va changer de côté, la peur va changer de camp. La peur va changer de camp. Écoute-moi, je parle à un homme ce matin qui sera régalité après ce message, qui sera réveillé après ce message, en qui le guerrier qui se trouve est... La peur va changer de camp et la peur change de camp. Dis-moi avec Pierre. Ça a longtemps déjà t'ont effrayé. Pendant longtemps, les gens t'ont terrifié. Et tu dis, quand tu le voyais peur, écoute, en partie d'aujourd'hui, tu vas faire un pas seulement, lui va entendre mille pas. Tu vas faire un, lui va entendre un... Ça dit, c'est comme si le ciel qui est en train de gronder. Le grondement de tonnerre. Écoute, quand il y avait un an, vous savez, il y a des gens souvent, c'est qu'ils cherchent, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir. Maintenant, c'est qu'ils cherchent, c'est d'avoir peur, de faire peur. Il va tisser des allures bizarres, bien qu'on le voit, pour qu'il fasse peur. Le patron arrive, écoute, moi bien, il y a un patron qui aura peur de toi particulièrement. Il y a un patron qui aura peur de toi particulièrement. Il va dire, hé, quand il arrive ici, vous nous appellez, mais lui-là, il me résiste. Et puis, toi, tu as fait un pas de particulier. Tu n'as rien fait de particulier. C'est le seigne qui en train de changer les dons de ce matin. C'est le seigne qui en train de changer les dons de ce matin. C'est le seigne qui en train de changer les dons de ce matin. Celui qui a changé les dons dans le camp d'Abraham va changer les dons dans ta vie. Parce que tu es un homme de promesse, tu es une femme de promesse, Jésus-Christ va changer la donne. Il a lui-même dit en Jean le chapitre 14, verset 1, que votre corps ne se troubler. Que votre corps ne se troubler. Si ce matin, ton corps était troublé, je t'annonce une délivrance extraordinaire, une délivrance totale, une délivrance immédiate. Ton corps ne sera plus troublé. Ton âme ne sera plus troublé. Dis-moi la merde. Et la liberté s'en parle de ton cœur. Au nom puissant de Jésus, écoute-moi bien. Celui qui était sujet de peur, de craindre, partout où il va, il le ferait tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça. T'as mis-moi j'ai. J'avais un papa là, il dit, mon petit, j'avais un salaire d'environ 6 millions par mois sans compter mes prix, mais le salaire je ne le touchais pas. Mais tu sais, s'il y avait l'argent, il y avait tout. Mais ce que je voulais, c'est que les gens avaient peur de moi. C'est ce qu'ils faisaient. Ils bâtaient tout ça dans le premier village du Burkina pour aller chercher le médicament. Maintenant, dans les longues du médicament, c'est qu'ils ne doivent pas dormir en route. Il y a un jour, mon petit, ça c'est d'un maman et je suis rentré à 1h, 2h du matin. Quand je suis rentré, il y avait des jeux au quartier, les messieurs, les gars, quand ils m'ont vu comme ça, ils ont pris la tangente. J'ai dit, ouais, le médicament marche. Juste ça. Quelqu'un dit juste ça. Juste ça. Donc lui, quand il est patron, il aime ça. Quand il, il y a un peu du drôme. Non, il y a un patron. Il aime ça. Mais c'est qu'il va le suivre avec Dieu ce matin-là. C'est qu'il va arriver. Il va te tendre les mains. Avec tout le respect que je vous dois, tu lui dois, tu vas le saluer avec respect. Ça va là. Il va sur le tré, il va partir. Il va mettre sa main dans son truc là. Il va venir saluer. C'est qu'il faisait pour les autres et puis les autres tremblaient. Il va revenir encore. Et tu vas le saluer bien. Il faudrait que ma chose elle marche sur tout le monde. Je suis le patron. Moi, ça marche pas. Tu sais pourquoi ton patron il s'envole, hein? Il s'est lavé un médicament. Vous vous imaginez quelqu'un qui s'est lavé un médicament? Ah, moi j'avais un homme qui était, mon oncle, celui qui était, il était coragique. Il se lavait, son âme était policier. Il lavait son âme un médicament. Quand il se lave comme ça, il a son chocle, ma prière aujourd'hui c'est qu'il s'en convertit. Là, il porte son chocle là, il marche comme ça. Le mécan doit sécher sur lui. Mais plutôt, on ne parle pas. Un garçon ne le fera pas. C'est là le médicament. Il lave son âme. C'est bien rien. Il ne rentre partout. Il n'y a rien. De toute façon, ça sent. Pour lui, c'était un jour pour le moins. Parce que le matin avant le patron de travail c'est là le lourd normal. Mais il y a ton patron qui s'est là le médicament. Marguerite, c'est bon là. Tu sais, il y a le patron là, il sent, hein? Est-ce qu'il n'a pas le moyen de se laver? Est-ce qu'il n'a pas le moyen d'acheter les parfums de 400, 600, et même un délicat? Pourquoi il sent comme ça? C'est pour vous faire peur. C'est pour vous tremblez devant lui. Parce que c'est un travail devant lui qu'on lui, On le grage. Bon, dans le travail, on le grage. C'est un gars qui les dérèglement respecte. Quitte à dire quand les dérègments entre eux, ils tremblent devant toi et ils les respectent. C'est faux. Jésus-Christ là, il est Dieu. Mais ce qu'on a, les disciples mangeaient avec lui, lui, il avait pris les disciples. Oh, lui là, il pouvait créer la peur mondiale. Mais cependant, les disciples mangeaient avec lui. Ces disciples là, ils l'avaient le plié. Il y avait un autre mec qui se bougeait sur sa patrie. Toi, tu es quel genre d'homme? Tu veux créer autour de toi un mystère. Tu chantes, c'est moins de moins. Et je n'aime pas ça même. Tiens, me vois, t'es attendu. À cause de quoi? À cause de quoi? Tu me restes, mais c'est bon. À la différence, on crée Dieu. Mais on n'a pas peur de Dieu. d'une manière où on a la frayeur. C'est que ce matin, tout le monde serait « Oh, 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 oh. » Mais il n'y a pas un peu oublier. Non, non, on a peur. On a la frayeur devant Dieu. Non. Dieu l'éclat, sa présence est là ce matin et qu'on me dit « Amen ». « Amen ». Mais est-ce que tu as la frayeur au point de vous dire la raison ? Mais pourquoi un homme ne veut pas que tu restes dans sa présence, que les autres restent dans sa présence ? Il veut que les autres soient esclaves. On est dans sa présence, il faut qu'on est peur, il faut qu'on tente. Je ne sais pas peut-être c'est qu'il a pu me dire qu'il n'y a pas encore parlé à Abraham et puis Abraham me dit « Ma femme, c'est pas ma femme. » C'est qu'il a fait. Mais même chose qu'il appelle la nuit. Il appelle ça non ? C'est pas lui. Abraham n'a pas vu la paix, il s'en a avec lui. Et puis il a dit « Non, ma femme n'est pas ma femme. » Et le roi a enlevé la femme d'Abraham. Mais de la même manière que ça s'est passé sans qu'il n'y ait d'accord signé là, c'est de la même manière que ça va se produire dans ma vie. Il s'est dit qu'il n'y aura pas des chambres. Mais le monsieur, vous savez, il y a combien de temps du cela ? Moi, on m'a naqué. On m'a naqué. C'est pas moi personnellement. On a naqué dans mon coin là-bas. Mais attends, ils ont naqué près de 500 milles. Les mêmes qui ont naqué de 500 milles, deux mois après, ils ont ramené encore les 500 milles. 4500 milles en réalité. Ils ont ramené encore les 450 milles. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ça dit que dans mon coin là-bas, c'est-à-dire dans mon petit coin où quelqu'un est venu, une femme, je présente et puis elle a naqué. Ma fille qui était là-bas, elle a naqué, elle prend 400 milles franquettes qui va faire mon nez. Et puis elle va, elle s'en va. Il sait pas ce qui s'est passé. Mais elle est partie avec la femme. La femme, elle est partie avec la femme. Et ça vous comprenez les amis. Je n'ai pas porté plainte. Je n'ai rien fait. Mais deux mois après, ils ont ramené les mêmes 45 milles de 10 milles là. ils ont ramené le feu fouché, ça n'est pas le moment. Mais c'est de cette quête là-bas où je parle. Vous savez que je salue M. Baréguin ce matin, salue-moi. Il n'y a rien. Mais en même temps, il y a quelque chose. Il y a l'option sur ma vie. Mais ce n'est pas une option qui terrifie quoi. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens n'a qu'ils ont 10 000 frères, ils s'en voient ça. Mais près de 2 000 millions. Est-ce que vous savez que ça s'est passé dans ma vie? Ils ont ramené ça deux mois après. Ils ont ramené. Je n'ai pas dit de prendre la vie. Rien, je n'ai pas son salaire normalement. Elle voulait se tuer mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est après qu'elle se rend compte de ce qui s'est passé. Elle dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit non, on était au 27. Je l'ai payé normalement. Le mois qui a suivi, j'ai augmenté même son salaire. Mais c'est ça aussi la crainte. Vous ne savez pas que ceux qui ont craint le plus dans la vie, c'est ceux qui vont vivre bien. Les hommes même craignent de leur faire du mal. Même ceux qui l'ont fait du mal, leur font du mal. J'ai pu faire du mal là sur lui-là. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Judas, d'Escaliens? Ils se rendent compte qu'ils avaient fait du mal à qui? À Jésus-Christ, il allait sur le pain. Eux, ils ont arnaqué ça. Ils sont partis avec. Je n'ai pas monté plein de vides. Tant qu'à vous dire là-bas, il n'y a pas eu plein d'impansion qui a été posé là-bas. Rien du tout. Mais les mêmes qu'ils ont fait deux mois après, ils ont ramené l'argent avec les 45 idées. Ils ont ramené. J'ai récupéré mon argent simplement. Mais je ne vous ai pas ici promettient que ça allait à l'église. Non, on l'a dit là. Quand ça s'est passé, je n'ai rien dit. Je n'ai même pas appris. Dès que les rumeurs ont fait en tant que il n'y avait pas eu au niveau du passé. Rien du tout. Rien d'autre. Mais ils ont ramené. Vous savez, le monde a brillé là-bas? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme un groupe de personnes qui en a un point, un petit point de haut, un moment, un petit point de haut, 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 comment ça s'est passé? C'est ça que je veux savoir. Ma question, je lui ai obligé ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois que c'est qui s'est passé exactement. Dans la vie de Abimelech, ça s'est passé dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui te font du mal et puis ils donnent bien. Ça, c'est avant. Quelqu'un me dit avant. Tu vois, à cette fois-là, tu ne dois pas être comme eux. Hi, hi. Tu ne dois pas réagir comme eux. Hi, hi. Parce que celui qui combat pour toi, il n'est plus bien. Il n'est plus droit. Il n'est plus à droit que... Parce que l'esprit qui est en toi est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Comme souvent, il y a des choses devant lesquelles toi, enfant de Dieu, tu dois tout confier au Seigneur. J'ose croire que quand cette chose se produit dans la vie d'Abraham, il confie ça au Seigneur. Seigneur, j'ai eu peur. J'ai lancé à ma femme. Seigneur, tu vois dans quelle condition ma faiblesse là m'a amené à perdre ma femme. Vous ne pensez pas qu'Abraham a donné un vieux vivant? Tout comme toi qui me dis à même ce matin, tu adores que tu n'as. Tout comme toi qui me dis à même avec lui ce matin, tu adores que tu n'as. Le Dieu qui va que tu adores se levera pour toi. Il se levera pour toi. Il se levera pour toi. Il va se réveiller pour toi. Et ça sera terrible pour tes ennemis. Et ça sera cruel pour tes ennemis. Et ça sera mort pour tes ennemis. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Donc moi, je me demande, mais Seigneur, que s'est-il passé? C'est tout ce que moi je veux. C'est comme quelqu'un qui a posé une question depuis lors jusqu'au début de réponse. Il dit, qui a été? C'est tout ce que je veux avoir. Si on me donne la réponse, c'est lui. Donc moi, je demande là. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'on puisse me ramener à moi, qu'il soit l'un de moi. Mais c'est le témoin. Si par exemple, on rentre ça dans la télé, tu vois, le gars aussi, il est fort dans mon tas. Il veut dire qu'il est trop fort. Tu peux en aller à ramener. Non, moi, il y a un grand son, je suis dans le pied par la minute. Tu ne vas pas avoir le temps de prendre que tu m'aimes à te excuser. amène bien. Mais c'est qui ça a passé là? C'est qui a troublé ses soeurs? C'est qui a perturbé ses soeurs? C'est ce que je déclare à partir de ce matin sur l'avis de tous ceux qui te doivent. Si quelqu'un te doit une nomination, si quelqu'un te doit un privilège, si quelqu'un te doit une honneur, il va te le faire, il va te le rendre au nom de Jésus. Si une personne sur la tête des hommes t'es rétérale, il va te rendre ce qu'il te doit au nom de Jésus. Si une administration te doit, si quelque chose t'adhère à te doit, si la Côte d'Ivoire te doit, la Côte va te rendre ce qu'elle te doit au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un te demande quoi que ce soit, on a rendu Sarah. Vous savez ce que ça s'appelle? On a rendu Sarah. Quand vous suivez, on dit au verset au verset 9, Abimele Akapella, Abraham lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et à quoi t'es offensé? Que t'es fait que tu es fait venir à quoi t'es offensé? Que tu es fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent se commettre. Et Abimele Akape dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je disais qu'il n'y avait aucun doute, aucune crainte de Dieu dans ce pays. Pourquoi il me dit? Je pensais qu'il n'y avait aucune crainte, aucune obéissance à Dieu dans ce pays. c'est-à-dire qu'on voit femme et qu'on la prend. Il y a des présidents dans les pays d'ailleurs, ils voient qu'on a une jolie femme qui est. Si je sois en milieu de Jésus, c'est la mort qui va la prier. Toi, tu n'es rien cède, ton mari n'est rien cède, ton mari n'est rien cède, mais toi, tu es un Dieu qui est vivant. Si je sois en milieu de Jésus, toi, viens ici, ils vont mourir au nom de Jésus. Il dit, je me disais qu'il n'y avait aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. C'est lui qui dit au verset Honte. Et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, la fille de mon père, parce qu'elle n'est pas la fille de ma mère, mais elle est la fille de mon père. Au fait, dans leur tradition, là-bas, un peu comme c'est un peuple ici, d'une certaine manière, on peut marier sa cousine. Donc, dans leur culture, c'est ça. Mais à Paris, elle dit, avec toi, elle n'est plus ta soeur. Elle n'est plus ta cousine, c'est ta femme. On a des frères, de l'autre côté, qui marient leur cousine, mais quand elle est marie, elle dit, c'est ma cousine, c'est ma cousine. Mais c'est la cousine, T'en as-tu qui vient, mais la cousine de mon père, elle est bien. C'est pas ça. C'est ta femme. Alléluia. Voilà. Mais c'est ce qu'il a dit, là-bas. On lui tuerait. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'il s'allait. Au fait, il avait peur qu'on lui tuerait. Il dit, lorsque Dieu me fit, il est loin de la maison de mon père. Et je lui dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis-moi, c'est mon frère. Amimilek, prie. On dit quoi? Amimilek, prie des brévilles et des bœufs, des serviteurs et des servants, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah sa femme. Il dit quoi? Il lui rendit Sarah sa femme? Il n'a pas dit qu'il lui rendit Sarah sa cousine. Il lui rendit Sarah sa soeur. Il sait que Sarah c'est sa femme. Il lui rendit Sarah sa femme. Amimilek, dis à Abraham, voici le pays est devant toi. Demain, il te plaira. S'il y a des gens, pendant que cette parole se déclare ce matin, qui se sont redévades, ils te le rendent au nom de Jésus-Christ. Si injustement, ou par la peur, tu avais été privé de quelque chose, que cela te soit rétrocedé au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Aim déclare qu'Abraham pria pour eux, il fut guéri. Dis Seigneur Jésus. A partir de ce matin, j'ai chassé la peur.